wesh la mif j'espère que vous allez bien j'espère tu vas bien chez toi pas chez toi c'est pas grave et si tu vas pas bien et je m'en bats les frères yo yo vas-y aujourd'hui bienvenue dans l'épisode 2 de christie sachot donc voilà on va s'éclater sa mère aujourd'hui t'inquiète même pas après et donc voilà on va parler du film franz comme elle a dit on va parler du film franz qui est sorti en 2016 et qui était nommé au césar mais n'a reçu presque aucun prix muskine donc on va faire un petit résumé du film parce que toi tu sais tu l'as pas vu parce que tu as un flemmard donc alors le france ça se passe en 1919 un an après la première guerre mondiale c'est une histoire d'amour entre un homme qui est survécu à la première guerre mondiale du coup il va voir une famille en allemagne et il ment en disant qu'il était ami avec du plan le fils franz qui est mort à la guerre mondiale mais à la fin attention spoil il découvrira qu'en fait il a tué et il venait entre guillemets s'excuser et comme on vous l'a dit lors du premier épisode les spoils ça nous passe au dessus donc on va commencer par les premiers points on va débattre qu'on va en parler c'est que le film étant presque complètement en noir et blanc ce qui n'est pas du tout dérangeant pour un film qui est sorti en 2016 oui parce qu'en fait le film il est ultra original parce qu'en fait ça alterne entre le noir et blanc et les couleurs c'est laissé voilà les souvenirs c'est là en couleur et la réalité sans noir et blanc je vous lis un extrait d'une interview du réalisateur françois aux ont et j'étais frustré que certains décors soient en noir et blanc notamment lors de la promenade dans la nature qui est inspiré des tableaux de gaffard david prédic un peintre romantique allemand donc j'ai décidé de faire montrer la couleur à certains moments de bonheur comme si la vie reprenait mais je l'ai fait de manière plus sensorielle que rationnelle logique merci françois moutelle oui comme elle a dit les couleurs c'était pour tout ce qui est mensonge aussi tout ce qui est souvenirs et tout ce qui est la vie la vie est belle entre les versions le deuxième point qui est très important c'est le jeu d'acteur et l'acteur principal qui est pierre ninet alors pierre ninet il est remarquable pour ce film il a appris à parler allemand il a appris à faire du violon il a appris à danser la valse il joue bien épouse moi stp hashtag stp le troisième point qui est très important aussi c'est encore un film entre guillemets bien sûr encore un film sur la guerre 14 18 malheureusement non mais non mais je dirais que il ya pas bon il ya trop de films et trop de musique trop de choses sur la guerre à l'hommage de la guerre 14 18 c'est vrai qu'on doit rendre la propre d'histoire elle se tait merci on va pas raconter l'histoire de la guerre 14 18 et je voulais pas raconter l'histoire de l'histoire histoire mais je voulais juste dire je voulais juste dire que en rond elle est en l'âge oui on voulait donc ajouter que c'est un film à la fois agréable et instructive parce que c'est une histoire d'amour qui nous qui nous montre voilà une histoire d'amour comme on les aime nous les ados et vieux et les jeunes on adore plus c'est un moment j'espère mais ça nous explique en même temps le contexte de la première guerre mondiale et ça on valide comme booba le film il est touchant mais n'est pas superficiel c'est pas genre la la lande c'est pas que que comme on a parlé au premier épisode c'est vrai qu'avec la roule à 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 donc comment elle comme annie ça a dit c'est un film très très sentimentale c'est il ya un côté d'amour impossible c'est très beau à voir c'est très j'avoue que j'ai pleuré à la fin c'est très oui c'est vrai mais c'est vrai moi j'ai pleuré les choses mais j'ai entendu des gens pleurés au cinéma c'était très beau batou et robe fragile très bon très beau c'est un film non mais vraiment les paysages tout ce qui est en couleur mais oui mais c'est une histoire impossible mais genre très très impossible parce que le personnage principal qui est quelqu'un terminé il va voir une famille il a tué le fils de la famille et du coup là quand il va voir la famille va voir là la fiancée oui la fin de l'homme mort et il tombe amoureux d'elle carrément il peut pas parce qu'il a tué le soldat non terminé non il ya moi je suis seul et à la fin oui je crois qu'il y a un mois à la fin mais on spoil sa mère on s'en fout ça passe au dessus voire allez revoir ce film vraiment allez voir il est super bien oui c'est quoi parce qu'elle est en rue blanc et que s'il ya pierre nidée ou je sais pas quoi on vous allez voir voilà tout simplement vous achetez ce dvd voilà c'est bon j'ai mangé de style de film aussi il ya pas que superman dont on voit ça nous passe putain d'eau dessus commenté à la flemme pose bleu la bada bada c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à aimer la vidéo à partager 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 oh oh Sous-titrage ST' 501